Honda Total, ce sont des gens qui nous ont fait confiance toute l'année. Nous avons été champions de France en 1973 de la montagne, nous avons été champions de France de la montagne aussi en 1974 et champions de France des circuits avec 11 victoires sur 12 courses de vitesse bien sûr. François Bernard, c'est aussi un garçon qui nous a fait confiance car c'est lui qui a dessiné tous les plans du CICAR et grâce à lui nous avons gagné toutes ces victoires et nous avons vraiment fortement impressionné nos adversaires. Ça, Sylvain de Tournai qui était avec moi et voilà, moi je me présente, Joël Enderweil. En 1973, nous avons recouru avec un CICAR qui était animé d'un 4.50 sur lequel nous avons mis un 7.50 Honda et nous avons reparticipé après deux ans d'absence à plusieurs courses de côte et un peu de circuit. La course de côte, j'adore ça parce qu'il faut vraiment être maître de ses nerfs et il n'y a pas de problème, on se bat avec un chrono. Le départ est important et il ne faut pas louper le départ, il faut passer à chaud partout jusqu'en haut. C'est parti. C'est parti. Si on a peur avant le départ, bien sûr, comme tout le monde, c'est une question de concentration, il faut oublier tout, il faut faire abstraction de tout et marqué quand il y a des boudroits, ça nous arrive de penser à ce qu'on va manger à midi, mais enfin c'est rare. Des copains, oui, nous en avons beaucoup, heureusement. Il y en a qui ont certaines spécialités, d'autres ont certaines électricités, d'autres ont la spécialité de la pillure de tôle. Enfin, tout le monde nous aide beaucoup, c'est une grande équipe parce que sinon on n'y arriverait pas. Tout seul c'est impossible, j'ai un travail qui me préoccupe beaucoup et il m'est absolument impossible de faire tout tout seul. Oui, Sylvain m'aide aussi beaucoup et je dois dire qu'on est vraiment une équipe unie. En 1974, nous avons réalisé un nouveau CICAR et c'était très important d'avoir une roue qui était à plat car elle faisait 18,5 cm à l'arrière et nous avons résolu le problème par un bras en travers. La société de carbone nous a beaucoup aidé à réaliser toutes nos suspensions. Et oui, malheureusement, ça ne part pas à tous les coups, nous n'avons pas eu de chance à cette course de Rouen car nous avions fait le deuxième temps aux essais, il y avait beaucoup d'étrangers ce jour-là et j'aurais bien aimé monter sur le podium. La Maison Le Vieur nous a fourni tous les casques et je dois dire que ce sont d'excellents casques. Jusqu'à maintenant, nous ne les avons pas essayés, heureusement, car nous n'avons pas eu d'accident. La pluie, j'adore ça. Quand il pluche, je me sens comme un poisson dans l'eau. Oui, et bien, sur la brèche, nous avons toujours notre ami André Caïtet qui est toujours là. Nous avons aussi notre ami Charles Kraschka qui maintenant a 42 ans et ne cessera jamais de nous étonner car à la Châtre, il a fait une magnifique troisième place devant Gérard Jumeau et quand on sait que c'est pour s'amuser, ça nous étonne. Il a toujours son presse-purée, dit le Guzzi, enfin plutôt Guzzi, dit le presse-purée et j'espère qu'il sera très longtemps parmi nous car je dois dire qu'il nous fait bien rire ce cher ami Kraschka. Sylvain, c'est un excellent passager. Il a surtout le don d'être très calme au départ. Il est très calme. En fait, c'est un faux calme car je le sens des fois trembler. Sous-titrage ST' 501 Oui, ça arrive très souvent. Nous nous concertons beaucoup, même des fois juste sur ce genre de départ car c'est très important d'avoir une bonne coordination, surtout pour le départ. Je pense que, oui, bien sûr, les autres n'ont peut-être pas la même partie ici, mais il faudrait voir s'ils avaient la même. On pourrait comparer. Bien sûr, on passe quand même beaucoup plus vite avec cet attelage qui est vraiment formidable. Et d'ailleurs, nous l'avons utilisé en 1974 et en 1975 avec lequel nous avons été champions de France en 1975. Enfin, car en 1974, le type nous avait été retiré pour des histoires de règlement. Dans les chicanes, il a l'avantage de rester parfaitement à plat. Le passager n'a absolument pas besoin de sortir. Il reste bien à plat dans la planche et il ne bouge pas. Je dois dire que sur le mouillé, nous employons aussi cette technique qui s'est avérée vraiment efficace. Alors, monsieur le caméraman, un peu plus à droite. Oui, les avances sont soldées par des secondes et j'ai même vu des minutes. Enfin, il ne faut pas être trop brécheur. Il s'avérait que sur certains circuits, nous avions à mettre 5 à 6 secondes à nos adversaires. La victoire, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et je dois dire que ça fait aussi beaucoup plaisir à mes amis qui ne sont pas souvent sur le podium. Malheureusement, j'aimerais bien les avoir auprès de moi lors de l'arrivée. Mais enfin, eux sont tout aussi joyeux. Entraînement, oui, souvent. En dehors des courses, quand il y en a dimanche où on ne fait rien, on va souvent à l'entraînement. Si on a peur de l'arrivée, on a peur de l'arrivée. Si on a peur de l'accident, non, disons que pendant qu'on est sur la moto, on n'y pense pas à l'accident. Il est certain que quand on est tombé, on a tellement mal partout qu'on se jure de jamais recommencer. Mais enfin, 6 mois après, c'est oublié, même pas, je dirais 6 jours après. Oui, l'aérodynamisme jouera de plus en plus. Je crois que c'est comme sur les Formules 1. Plus on ira vite, plus on aura besoin d'ailerons et de choses de ce genre. Mais enfin, la réglementation ne nous favorise pas tellement le sens et je pense que c'est une erreur. La mécanique, on a passé des heures et des nuits. Et même les veilles de course, ils nous arrivent de travailler toute la nuit et de ne faire que deux tours pour casser. Oui, la maison Sacker-Beru nous a beaucoup aidé pour les bougies et je dois dire que ce sont d'excellentes bougies. Si je prête mon site-car, ah non, ma femme, je veux bien, mais mon site-car, non, pas d'accord. Alors, François Bernard, ça, c'est différent. C'est quand même lui qui l'a fabriqué et je pense que la moindre des choses, c'était que je lui prête. Mais c'est pas le tout de l'avoir fait, il faut savoir le mettre en route. Oui, eh bien, pour l'année prochaine, nous avons une écurie de quatre équipages. C'est-à-dire, je commence bien charité, bien ordonné, commence par soi-même. Alors, Anderwell de tournée pour l'équipage numéro un. Le deuxième, je serai assisté par Thomas Hubert avec un 750 Honda, toujours pareil. En national, nous aurons Leboeuf, Leboeuf et Far Leboeuf qui ont gagné Montléris en fin de saison l'année dernière. Et nous aurons Lefebvre Admirat sur un attelage du style de l'ancien que j'avais. Oui, pour les attelages, nous avons des tout nouveaux 6-cars de fabrication totalement, pas révolutionnaire, mais déjà connus avec des triangles comme des voitures. Et ça nous permet de mieux maîtriser les carrossages, les prises de force. Nous avons surtout rallongé les 6-cars et je pense que c'était important, car plus ça va vite, plus on a besoin de coefficients d'adhérence. Du solo, non, non, je pense pas. Le solo, j'ai vraiment trop peur de tomber. Je suis un bonnet, il me faut 3 roues pour tenir par terre, sinon avec 2, je crois qu'au bout de 10 mètres, je serai tombé. Oui, bien, je vous remercie beaucoup. J'espère bien sûr en gagner beaucoup d'autres. Enfin, je pense surtout à Monique Curie, car pour être plus représentatif auprès de nos annonceurs, nous avons préféré nous grouper. Et je pense que bien d'autres pilotes devraient en faire autant, car c'est la seule manière d'être représentatif, étant donné que nous sommes vraiment les frères pauvres de la moto. C'est très dur d'être représentatif pour des coureurs qui passent toujours à 6 heures du soir lorsque les gens sont déjà bien au chaud chez eux. Eh bien, ça s'appelle l'écurie Honda Total Enderwell. Et regardez bien ces couleurs, j'espère que vous les verrez longtemps devant, surtout sur les premières lignes de départ au moins.